Musique Je ne serais pas étonné qu'on ferme avec mes amis chroniqueurs Jean-Pierre Lavoie d'ailleurs autour de cette table avec Giorgia Poulikin, Frédéric Filleux, Pierre Saillat et on s'engage chaque jour à présenter une association des personnalités. On va au théâtre aujourd'hui Frédéric. On va au théâtre, je suis ravi d'accueillir Cécile et Maël pour le théâtre Compagnie Marais Basse. Donc s'il vous plaît, par exemple Maël, dites-nous ce qu'est Marais Basse. Eh bien bonjour France Bleu Touraine. Bonjour. Alors la Compagnie Marais Basse est une compagnie qu'on a créée avec Cécile Feuillet en juin 2022 suite à une première création au Conservatoire National d'Art Dramatique à Paris en février que Cécile a mis en scène. Je te laisse en parler. Oui ? Approchez-vous un petit peu du micro. Vous avez un petit peu perdu parce que j'étais parti me chercher un petit verre d'eau, j'ai failli m'étrangler en vous voyant arriver d'ailleurs. C'est le vélo, ça te donne chaud. Pour parler du spectacle, c'est l'histoire d'un radeau et de son équipage qui revit perpétuellement son naufrage. Ouf ! Et comme ça, ça a l'air un peu déprimant. Oui, je vais me remettre un peu sur la tête. Mais en réalité, c'est un spectacle qui est... Nous, on est parti du travail plutôt de clown. Et en fait, à partir d'une trame dramatique, comment on peut aussi tirer à l'intérieur de ça, de l'événement un peu miraculeux. Et comment on peut faire d'un naufrage quelque chose de... Parce que c'est vrai qu'on peut parler de choses dramatiques de façon très très légère également, quelquefois, et quelquefois de façon assez humoristique. Une création à Paris. Mais Frédéric me disait tout à l'heure, vous avez envie de finir vous installer ici en Touraine. Vous avez raison de quitter la capitale. Vous allez bien sûr. On y est tellement mieux. Alors, on est implanté en fait à Tours. Vu qu'elle est très jeune, la compagnie, l'idée maintenant, c'est de rester là. Pourquoi pas faire des spectacles aussi en espace public. On a un énorme radeau du coup pour ce premier spectacle. Pourquoi pas le mettre sur la Loire ou sur le Cher. Et continuez, continuez. On a plein d'idées. Et donc voilà. Et cette idée farfelue, elle vous est venue comment ? Créer un radeau pour monter un spectacle ? Comme cette troupe dont j'oublie le nom qui sévit à Nantes. Marée Basse. Il y a une troupe qui sévit à Nantes également, qui se balade avec un énorme éléphant également, qui font des spectacles de rue. Le nom m'a échappé là juste à l'instant. Oui, mais enfin, j'ai vu le... Royal Deluxe, voilà exactement. Parce que ce radeau, cette folie, elle est venue de quoi ? Elle est partie de quoi ? Ben en fait, je suis retombée un peu... Tu es tombée à l'eau et un jour. Je suis tombée à l'eau. J'ai fait 12 ans de natation. Non, rien à voir. Mais je suis retournée un peu régulièrement dans ma vie au musée du Louvre. Et je suis revenue sur le tableau de Géricault, qui est le fameux radeau de la Méduse. Et en fait, au fur et à mesure des années, à chaque fois que je revoyais cette oeuvre, il y avait toujours un sens nouveau. Et je crois que cette fois, la dernière fois que j'ai eu affaire à cette oeuvre... L'inspiration ? Ben, c'est surtout que... J'ai l'impression que la jeune compagnie qu'on est, c'est aussi... Parler du radeau, c'est un peu une manière de parler d'une génération qui... Sans faire de mauvais jeu de mots, qui part un peu à volo par moment, dans un monde qui part à volo plutôt. Pas la génération, mais le monde entier. Moindre opère. Et en fait, j'ai vu vraiment un parallèle pour créer un espace dans lequel, à l'intérieur, on joue, en fait. Donc le radeau, c'est notre premier terrain de jeu. Et ensuite, à l'intérieur, on a vraiment créé le spectacle pour le radeau et pour nous en tant que jeune compagnie. Et il y a combien de comédiens, donc, en tout, sur ce radeau ? On est six comédiennes sur le radeau. D'accord. Que des filles ? Que des filles. C'est une volonté, d'ailleurs, de travailler avec des filles, parce que les mecs, on s'en fout, c'est ça ? Alors absolument pas. Ils sont tombés à l'eau. Ils sont tombés à l'eau, mais parce qu'en fait, quand on a commencé à créer le spectacle, on n'était même pas créés comme compagnie, donc en fait, j'avais pas moyen de rémunérer les gens. Et en fait... Moi non plus, mais ils viennent. Mais ils sont venus, ils sont venus. Mais après, certains, je leur ai dit, voilà, si vous avez l'occasion de trouver du travail qui vous permettent de vivre, et bien en fait, le hasard des choses, mais peut-être pas que le hasard a fait qu'on s'est retrouvés qu'entre filles. Les garçons qui étaient là ont parti voguer ailleurs, quoi. Dans vos comédiennes, il y a la Titanic ? Qui ça ? La Titanic. La Titanic, qui est la petite ? La Titanic ! Oh, waouh ! Si vous voulez un garçon dans la troupe, il est là. Engagé, c'est sur ce genre de blague qu'on prend. Le spectacle, sinon, de la compagnie Marébasse, il sera joué quand, ici, en Touraine, maintenant ? Alors, il est d'abord, il est amarré, on va dire, au Théâtre de la Cité Internationale, dans le 14e à Paris. Mais non, mais on veut pas ! Du 14 au 26 novembre, il y a 11 représentations, et puis après, peut-être en 2023, à Tours, en Touraine. Selon les opportunités, et ceux qui se rapprocheront de vous pour prendre ce spectacle en main, et puis nous qui en parlerons, à travers des réseaux, à travers ce que l'on peut faire pour vous aider, parce que je pense que c'est un magnifique projet. C'est une rare idée, ce spectacle, sur un radeau comme celui-là, qu'on peut mettre sur la Loire, le Cher ou l'Indre, ou le Cher, qu'on peut mettre un petit peu n'importe où, il y a suffisamment de cours d'eau, ici, en Touraine. Merci d'être passé chez nous pour nous en parler, en tout cas. Ça donne envie, ça donne envie. Et puis, voguez bien ! Oui, que vogue, 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 vogue.